Chaque été, depuis une décennie, des artistes de rue se réunissent en Bulgarie dans le paisible village de Staros et Lesare. Équipés de pinceaux et palettes, ils décorent les murs et les clôtures de graffiti, représentant les visages de célébrités actuelles et passées du monde. Après avoir terminé un portrait de Marilyn Monroe, Vensislav Piryankov, artiste et fondateur de ce festival d'art, explique comment ces peintures s'inscrivent dans le monde moderne. Les thèmes abordés dans notre village artistique sont toujours pertinents et reflètent les événements politiques, publics, sociaux, sportifs et culturels du monde entier et de la Bulgarie. Vensislav Piryankov et sa sœur Katarzyna organisent chaque année ce projet. Ils enseignent dans une école d'art de la ville polonaise de Poznan et invitent régulièrement leurs étudiants en Bulgarie pour créer une galerie d'art en plein air avec des graffitis à la Banksy. Nous adressons toujours le message au subconscient du spectateur. Nous les laissons en tirer leurs propres interprétations personnelles et individuelles. En tant qu'artistes de rue, nous faisons souvent preuve de satyre. Nous sommes des bouffons, des petits clowns. Nous donnons simplement une provocation, un appât. Nous faisons allusion à certaines choses, mais nous n'envoyons pas de messages directs. Nous restons à l'écart du concret, de l'exact et de la propagande. Les grands-parents de Vensislav occupaient l'une de ces maisons aujourd'hui aménagées en centre d'art. Il règne une sorte d'harmonie entre la vie du village et ses fresques murales. Les passants comme les habitants sont toujours ravis de croiser le regard de Trump, Kadhafi ou Fidel Castro. C'est un endroit magique pour moi. On y trouve seulement de l'art. Et cet art est mêlé à la vie du village, aux habitants. Il y a un lien entre la réalité et l'art. Il parle de notre politique, de l'histoire et de notre époque. Les dessins sont excellents et s'améliorent d'année en année. Notre village attire les touristes. Des groupes de touristes viennent ici spécialement pour nous rendre visite. Nous sommes célèbres dans le monde entier d'après ce que j'ai compris. Ce petit village est devenu la capitale européenne du Graf, au milieu des campagnes bulgares appauvries et dépeuplées, malgré l'adhésion à l'Union européenne en 2007. Merci d'avoir regardé cette vidéo !